C'était l'automne 1958, j'étais de passage à Téhéran. J'ai rencontré un certain Nasser Ali, dont je vais vous raconter l'histoire. Je me suis dit que je n'avais jamais rien entendu d'aussi beau de tout. Je ne vous l'envoie pas, je vous la donne. Pas maintenant. Désormais, tu es un grand musicien. Désormais, je vais partir pour Rost. Qui va le garder lui ? Tu me savais en m'épousant que j'étais un artiste. Un artiste. La belle affaire. Et pourquoi est-ce que le connexion avec l'œil ? Pour un film qui s'ampliquera, il y a un grand film qui s'ampliquera le « L'Oise de Jésus-L'Esprit ». Il y a aussi le mot de plaisir. Il y a perdu une chose après une chose. Et le dernier chose que tu peux perdre dans tes pays, c'est la chose de manger. Parce que, évidemment, vous pouvez vivre sans l'hôpital et vous pouvez vivre sans l'hôpital et vous pouvez vivre sans l'hôpital. Vous allez être misérables, mais... Je pense que c'était un plus cool titre que The Musician, ou The 7-8 Days of Nasser Ali. C'est un plus cool titre. Pourquoi vous avez fait un film live-action plutôt qu'une animée? Parce que je ne suis pas un animateur. Je pense que chaque film a besoin de façon à être traitée. Je pense que l'animation n'est pas un genre. Je pense que j'ai fait un film en animation. Parce que j'ai pensé que l'animation était la chose qui fit la meilleure. Et pour cette histoire, l'animation n'est pas à l'autre. Et j'ai voulu faire une autre expérience. Vous avez le film qui est carré par tous les acteurs. Parce que normalement, dans l'animation, je dois jouer tous les rôles devant l'animateur. Et ils m'occuperent. Et je ne suis pas un bon acteur. Donc, vous savez, c'est très petit. Mais les acteurs, ils m'occuperent. Ils m'occuperent. Ils m'occuperent. Ils m'occuperent. Ils m'occuperent. Et c'est une fois, ça me a dit, que j'étais juste en train de regarder mon film. Je ne pouvais pas que ça. Ils m'occuperent. Avec ce que j'avais dans mon cœur. Mais vraiment, vraiment, la différence est que si vous préfère à faire un marathon, ou si vous êtes un 100 mètres sprint, et je ne suis pas un marathon man. Animations, c'est une longue longue pour moi. C'est juste... C'est juste... C'est juste... C'est juste... C'est juste... Je voulais vraiment faire un film. Je voulais juste faire un film de melodrama. Je veux le melodramat. C'est... Je veux le storytelling. et je pense qu'il y a des belles histoires que nous nous souvenons toujours, il y a des histoires qui s'enclencent. Il ne peut pas être chronologique, car il y a un homme qui s'arrête et s'enclenche sa vie. Et quand vous s'arrêtez et s'enclenche votre vie, vous n'allez jamais dire, « j'ai fait ça », 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 « j'ai fait ça ». Et est-ce que vous travaillez sur un nouveau projet ? Oh, beaucoup de nouveaux projets ! Mais vous savez, les projets, dès que vous les travaillez, dès que vous les travaillez, dès que vous les travaillez vraiment concrètes, et que vous les faites, c'est un long temps. Donc, je travaille sur beaucoup de choses. Nous allons voir ce qui va se passer. Ok. Est-ce que vous voulez faire un film, de votre livre « Embraideries » ? Non à tout. Je ne ferai jamais d'adaptation. C'est très brûlant. Vous devez penser à la histoire d'une manière et puis penser à la même histoire d'une autre manière. Je veux dire, je vais écrire des livres ou faire des films, mais je ne ferai jamais d'adaptation. Ok. Donc, qu'est-ce que votre famille en Iran pense à votre travail ? Vous devriez demander à eux. Je n'aurai jamais de parler à eux. Et qu'est-ce que votre opinion sur les affaires en votre pays ? Vous savez, je n'aurai pas de retour pour 13 ans. Donc, qu'est-ce que je sais de ce qui se passe ? La information que j'ai, c'est second-hand information. Oui. De la news. De la news. Et vous pensez que je confie à la news ? Non. Vous pensez que je confie à la journaliste ? Non. Non. Donc, vous savez. Pour 13 ans, les êtres humains vont produire un Leonardo da Vinci. Donc, ça veut dire que nous devons attendre encore 9500 ans pour avoir un autre comme vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.